Voici le DarkFull, DarkFull L, un smartphone de Wiko, désormais en montant en gamme. Ce sera un téléphone de 5 pouces, toujours en technologie IPS, un écran Full HD, 1080 x 1920 pixels, mais aussi une compagnie de 3G+, donc du H+, toujours pas de 4G, on est sur une architecture du quad-core de Mediatek, c'est le MT6589T qui est cadencé à 1,5 GHz, qui s'accompagne de la puce graphique PowerVR HX544, toujours, avec une cadence identique. Au niveau de l'interface, on est sur quelque chose de semblable au précédent modèle qu'on a pu prendre en main. On est également sur du 2Go de mémoire RAM, mais également 16Go de mémoire interne, suivi d'un appareil photo de 13 mégapixels en dorsal, avec un flash LED bien sûr. Sur le côté gauche, on retrouve les emplacements micro SIM, deux emplacements micro SIM, on a un 3G++ et un 2G, parce qu'il faut savoir que le Dual SIM en France n'est compatible que 3G++ et 2G, et les deux puces ne peuvent pas être 3G. Sur le pied de l'appareil, on a un jack, mini jack audio de 3,5 mm, avec une finition qui revient toujours chez Wiko, une supériorité au niveau du bas et un peu plus fin sur les côtés latéraux. Touche de volume plus et moins, mais aussi la touche power, touche au dessus, pratique, utile, que ce soit du même côté, comme ça on ne s'y perd pas, tout simplement. Sur l'avant, on a une caméra frontale de 5 mégapixels, bon après 5 mégapixels ça ne veut rien dire, mais quand même quoi, mettre 5 mégapixels, alors que notre consulteur haut de gamme met du 2 mégapixels, ça force à avoir une meilleure résolution, donc théoriquement une meilleure qualité de l'image. Après, à voir si les pixels de ces 5 mégapixels sont à la hauteur d'une 2 mégapixels de très bonne qualité. Globalement, le système est très fonctionnel. Il faut savoir tout de même que c'est un prototype, un sample qui ne sera pas disponible avant octobre, qui sera vendu à 299 euros en une seule couleur. et qui fonctionne sous Android 4.2 Jelly Bean. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !